Arnaud, quel match de dingue ? Ouais, bah oui, ouais, c'est ce que je disais, je crois que ça m'est jamais arrivé de prendre 3 buts en, je crois, 3 minutes, je sais pas exactement, pas beaucoup plus en tout cas. Et non, c'est, ouais, match de dingue, mais bon, c'est nous qui l'avons transformé en match de dingue, parce que, voilà, on a la maîtrise, voilà, à 3-0, normalement, les matchs sont pliés, et voilà, c'est de prendre 2 buts coup sur coup, 2 coups de pierreté, voilà, c'est, on s'est peut-être un peu endormi, je vais dire, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais je regrette peut-être d'avoir marqué le 3ème. Je pense qu'on aurait peut-être été un peu plus alerte, et on aurait peut-être pas eu ce trou d'air, en tout cas. Il fallait quand même être costaud quelque part pour se remettre dans le match, et puis aller chercher cette qualification. Ouais, c'est ce que je disais à vos confrères, bon, voilà, une séance de tir au but, c'est une séance de tir au but, mais bon, je reste persuadé que je la gagne peut-être, c'est en restant dans le match, malgré le scénario. Parce que sur un scénario comme ça, en tant que gardien, on peut vite être agacé, et perdre un peu le fil, et j'ai essayé, en tout cas, dans ma tête, de rester bien impliqué, bien concentré sur le match, pour pas que le contexte prenne le pas sur ce qui allait arriver, donc voilà, ça m'a souri, tant mieux, après, des fois c'est un peu la loterie, mais en tout cas, la clé, c'était pas de s'agacer par rapport au scénario. Au-delà de la qualification, il y a aussi cet aspect confiance qui est primordial, en s'étant un petit peu poussif, voilà, pour rebooster l'équipe, pour la confiance, pour le moral, c'est tout bénef, quelque part, le scénario. Oui, oui, un scénario fou, on va dire, ça peut donner un petit coup de fouet à tout le monde, maintenant, on est sur un début de saison, on va pas non plus tirer des conclusions, voilà, c'est vrai que pour l'instant, comme vous le dites, c'est peut-être un peu poussif, maintenant, les choses vont se mettre en place, on va continuer à bosser, voilà, et je suis d'accord avec vous, il faut appuyer sur ces petits coups de fouet, ces petits scénarios incroyables, voilà, une séance de pénalty, une qualification, en tout cas, c'est des curseurs qui peuvent amener que du positif, en tout cas. Oui, parce qu'on ose imaginer dans quel état se serait retrouvé le groupe s'il y avait eu une élimination, après avoir mené 3 buts à 0, là, pour le coup, vous auriez pris vraiment un sérieux coup sur la tête ? Oui, en fait, le doc, il va être content, comme ça, il n'y aura pas d'aspirgique et de doliprane à donner, mais bon, non, c'est comme vous dites, c'est vrai que c'est une séance de tir au but, c'est des détails, mais au final, si on était passé à la trappe, on arrive vraiment en mal de tête, et ça aurait pu, on va dire, rajouter, peut-être au début de saison, qui est un petit peu poussif, et ça aurait pas forcément aidé, on va dire, Donc, ouais, voilà, on range les doliprane, tout va bien, et on va maintenant se concentrer sur Orléans, parce que c'est super important.